ici j'ai donc constitué ce nouveau réseau composé d'un routeur, d'un switch et d'un ordinateur je vais simplement pour des questions de lisibilité choisir une couleur pour pouvoir donc dessiner mes réseaux voilà on va mettre ça comme ça et puis l'autre réseau on va le mettre d'une autre couleur par exemple orange ici comme ça ok voilà par cet autre réseau on va déplacer cette fenêtre pour que on comprenne bien qu'elle englobe le routeur voilà donc notre configuration ce routeur est à cheval sur les deux réseaux ici on décide comme c'était prévu initialement de mettre le réseau 10 on va mettre 8 bits de masque par exemple et ici on est mais je vais juste le préciser pour la commodité sur ce réseau là donc ça reproduit le le schéma que nous sommes en train de créer ici l'ordinateur doit accéder donc à ce poste là et aussi internet symbolisé par le serveur ce qui est ce qui nous importe c'est que dans le sens de ce nouveau ordi vers l'ancien il doit y avoir un accès possible de ce nouveau ordi vers internet il doit y avoir un accès possible et tout ça sans perturber le fonctionnement d'ici sans même le modifier donc première opération activer nos interfaces du routeur décider des adresses ip que nous mettons alors je vais afficher les les ports de connexion pour la compréhension ce qu'il faut ce qu'il faut remarquer c'est que le port qui est ici là et ça 0 1 est connecté ici sur ce réseau du coup il pourrait profiter du du service dhcp qui se trouve ici pour s'alimenter en adresse ip et si on fait ça ça veut dire qu'on ne connaît pas avec certitude à l'avance l'adresse ip que ce poste va que ce ce routeur va obtenir mais on va adopter cette solution néanmoins quant à cette patte là fa 0 0 on va mettre une ip fixe qui va donc être situé sur ce réseau là et qui servira donc de passerelle pour cet ordinateur là mais on va aussi configurer un pool d'adresse dhcp de manière à alimenter automatiquement ce pc par le réseau voilà on va commencer par ces différentes opérations qui vont donc permettre de d'établir toute cette config on va donc configurer la première interface en l'activant et en lui donnant une adresse qui sera donc celle ci classique comme soit en tout cas c'est l'habitude que j'ai de choisir toujours le dernier octet au maximum de sa valeur sur un réseau x pour l'éloigner du potentiel pool d'adresse ip que je mettrais en service sur ce réseau et ce que je peux faire aussi c'est donc activer la deuxième interface 0 1 mais je vais pas lui mettre d'ip fixe je vais donc lui demander d'obtenir une adresse par dhcp en faisant en sorte que quand ici la connexion après l'activation ici va être acceptée par le switch en espérant recevoir une adresse ip alors on pourrait si je suis un peu rapide des bugs ip paquettes voilà on devrait voir les choses arriver ici si des paquets transite par ce port là on peut faire un show ip dans la phrase brice on s'aperçoit que pour l'instant on n'a pas d'adresse ip qui est arrivé mais je pense que ça devrait pas tarder ou bien c'est qu'il y a une erreur ou un oubli dans ma configuration donc pour l'instant on va pas s'en préoccuper on va attendre on va être patient sur ce chapitre là et on va s'intéresser à la configuration du service dhcp de façon à ben voilà donc vous voyez il suffit d'être patient et on voit l'obtention de l'adresse ip là ici qui est donc maintenant terminée ici alors on va en profiter puisque on a interrompu dans notre lancée pour voir effectivement que l'adresse est bien activée comme on peut constater alors du coup il est préférable de désactiver les examens de paquets pour éviter d'être pollué sur l'écran de la console donc le temps poursuit avec la configuration d'un poule qui va servir au réseau numéro 2 on va on va donner le réseau la valeur du réseau donc on sait que nous on veut avoir cette cette configuration et on va donner vous voyez ici la l'instruction default routeur qui va donc permettre à ce pc d'obtenir l'adresse de la passeraide qui sera donc l'adresse de fa00 qu'il faut indiquer ici on va revenir au début sauvegarder notre configuration alors ce qui est peut-être intéressant c'est peut-être d'ailleurs de mettre à nouveau le l'observation de paquet en place parce qu'on a mis en place un service et ça nous donnera un moyen de contrôle sur le service ici donc je vais sur l'ordinateur passer la carte réseau en mode dhp et on peut voir les requêtes dhp qui apparaissent côté routeur c'est ce que je voulais démontrer ici donc le pc a obtenu une ip et il a obtenu la passerelle on fait un petit contrôle pour vérifier qui peut envoyer un ping vers le alors là une erreur de frappe vers le serveur enfin vers le routeur plus exactement et on peut voir aussi dans la fenêtre ici qui continue à s'afficher que le ping est passé bon jusque là rien de bien nouveau tout fonctionne correctement maintenant les objectifs qu'on veut attendre c'est que ce pc là soit capable d'atteindre ce serveur là donc pour ça il faudrait qu'il ait une passerelle on vient de vérifier c'est le cas pour ça il faudrait aussi que ce routeur ait une passerelle on va vérifier mais on peut a priori compter sur le fait que comme il a obtenu une adresse ip par dhp ici et que le dhp il vient d'ici et qu'il est bien configuré il devrait pas y avoir de raison pour qu'on n'ait pas de passerelle ici pour le vérifier sur le routeur on va en fait afficher la table de routage avec cette commande show ip route et on peut voir une route statique qui est ici déclarée indiquant que pour aller n'importe où à un endroit différent de ce qui est déjà défini précédemment c'est à dire d'ici ou de là pour aller donc n'importe où il faudra envoyer le paquet à la passerelle 192.168.100.254 donc 192.168.100.254 c'est précisément la l'adresse de ce point là donc c'est bien ça fonctionne alors la question maintenant qu'on se pose c'est est-ce que un paquet je vérifie que j'ai bien mis mes filtres ici qui partirait du pc ici peut-il atteindre ce serveur donc on va suivre le cheminement donc on voit que le paquet ici sort de la machine 10.001 et cherche à atteindre 8888 nous savons que comme on le voit ici au point numéro 5 la destination n'est pas sur le même réseau il va donc y avoir besoin de faire appel à la passerelle elle est bien spécifiée ici donc le pc envoie son paquet à la passerelle la passerelle reçoit le paquet elle le voit qu'il s'agit de 10.001 cette passerelle n'a pas été programmée pour faire de la traduction d'adresse réseau du NAT donc elle ne modifie pas l'adresse source elle transmet le paquet sur sa porte de sortie donc on va voir que ce paquet va se déplacer vers l'autre routeur ce routeur vérifie s'il a une table de routage qui permet de sortir et il s'aperçoit ici pour l'instant que il n'a pas d'adresse pour la destination alors et il va renvoyer le paquet vers enfin je vais revenir un petit peu en arrière le routeur nous dit ici qu'il n'a pas de route vers la destination mais ici il nous montre que ce paquet arrive d'une interface inside vers une interface outside du coup il va appliquer la transformation de règle NAT mais là il s'aperçoit qu'il n'a pas d'entrée pour ce paquet donc ce paquet ne sera pas traité par la règle NAT puisqu'il n'a pas de règle dans sa table de configuration qui permet de traiter ce paquet le paquet pour rappel il vient de la machine 10.0.0.1 donc ce qui tend à penser que a laissé penser que ce routeur est en train de nous expliquer qu'il ne sait pas traiter les paquets qui viennent de 10.0.0.1 donc on voit ici qu'il détruit le paquet on voit ici que il y a eu une requête RP qui n'est pas liée forcément à ce que nous sommes en train de faire mais voilà on voit deuxième tentative du ping donc le routeur fait son travail d'envoi de paquet sans l'avoir translaté donc à l'arrivée regardez ce qui arrive sur le serveur qui est censé répondre au paquet 10.0.0.1 c'est à dire qu'il retrouve l'adresse ici de ce PC qui n'a pas été transformé ni par lui ni par ce routeur pourquoi parce que ce routeur-là ne connaissant pas le réseau 10 ce routeur-là n'ayant pas été programmé pour translater c'est à dire traduire les jaunes en orange si vous voulez plus exactement traduire les adresses de ce réseau-là vers les adresses de celui-ci donc celui-ci ne peut pas traiter le paquet en ignorant d'où il vient il n'applique donc aucune règle NAT puisqu'il n'en connaît qu'une il autorise il n'a traité que les paquets qui seraient présents sur le réseau orange du coup il envoie le paquet sans le modifier sans le NAT il arrive donc à destination tel qu'il est lorsqu'il est parti et c'est pourquoi on voit bien l'adresse source du PC client qui apparaît ici du coup comme ce routeur ce serveur-là n'a pas de passerelle et dans les précédentes présentations on avait fait exprès de l'enlever cette passerelle et bien il ne peut pas y répondre parce que il n'a pas reçu un paquet d'une adresse qu'il est capable de répondre à laquelle il est capable de répondre donc le paquet est détruit donc solution au problème on se rappellera dans cet exercice puisqu'on ne veut absolument rien toucher ici sur le réseau orange rien du tout et néanmoins on doit permettre l'accès à ce PC vers internet donc la solution nous la connaissons il s'agit d'appliquer le NAT en sortie sur FA01 ça peut être du NAT statique ou du NAT dynamique et le NAT dynamique peut être avec une sélection par pool ou par écrasement overload en se rappelant que ce qui a été dit dans les étapes précédentes c'est que la sélection NAT dynamique overload est la plus appropriée la plus courante la plus répandue donc c'est celle-ci qu'on va adopter on va donc configurer notre routeur déjà pour retourner sur nos interfaces et indiquer leur situation inside-outside donc la SA00 est en IP NAT inside la SA01 est en IP NAT outside voilà maintenant pour reprendre tout ce qui a déjà été dit sur ces opérations sur ces opérations de réalisation NAT dynamique avec overload on va simplement créer une liste qui va autoriser les PC du réseau jaune c'est-à-dire ceux-là à franchir le routeur donc cette liste on va la faire très simplement IP access list on va lui donner numéro 1 on pourrait l'appeler comme ça ou lui donner un nom on avait fait avec un nom la liste précédente dans l'exercice du NAT dynamique mais ici j'ai choisi de mettre un numéro on va donc non il faut mettre le mot standard et le numéro voilà donc cette règle est faite et on va autoriser dans cette règle tout le réseau 10 donc le masque à l'envers le masque naturel serait celui-ci donc si on l'écrit à l'envers on va avoir 0.255 255 3 fois voilà notre liste on va l'observer sur running config on va pouvoir voir nos interfaces outside au-dessus inside les adresses IP et la liste il nous reste à créer la règle de NAT qui s'appuie sur la liste numéro 1 IP NAT inside source donc ici on va mettre la liste 1 et on indique l'interface de sortie fa 0 slash 2 0 1 donc celle-ci qui doit agir par surcharge overload je rappelle ça a déjà été fait plusieurs fois précédemment mais donc on crée une règle de NAT qui agit sur IP qui concerne l'intérieur qui s'appuie sur la liste indiquant les adresses sources donc la liste c'est la liste numéro 1 qui a été créée plus haut on la voit encore ici cette liste autorise tout ce réseau là cette règle va s'appliquer en transit sur l'interface Fast Ethernet 0.1 par écrasement c'est-à-dire que tous les paquets qui vont sortir par cette carte auront leur adresse IP qui sera remplacée par celle de cette carte on va revenir au début on sauvegarde notre configuration et on va essayer essayer de vérifier le fonctionnement désormais pour voir ce qui se passe donc on fait le même test que tout à l'heure notre paquet sort de la machine avec son adresse d'origine qui est bien 10.001 il arrive en transit sur le routeur ici il est transformé et il se voit accepté par ce routeur là qui le transforme à son tour le serveur y répond et le paquet atteint l'objectif donc cette double cette double transformation d'adresse ici qui a lieu une première fois ici vise à remplacer les adresses du réseau 10 par celle du réseau orange 192.168.100.0 de façon à ce que ces adresses puissent être pris en charge par ce routeur pour les emmener sur internet le serveur internet répond à ce routeur en toute impunité je dirais en toute tranquillité parce qu'il s'agit du même réseau le routeur grâce à sa table de correspondance retransforme avec l'inversion d'adresse pour l'envoyer à ce routeur là qui lui également fait appel à sa table qui a maintenu la transformation aller c'est à dire qui partait du jaune vers l'orange pour remplacer l'adresse de destination par celle qui correspond au PC et on a pu voir donc que le paquet est passé tout à fait normalement par le routeur si on veut examiner au niveau du routeur que l'on a ajouté par exemple les messages de notes en temps réel on peut les mettre ici comme ça et on va observer que lorsque je vais envoyer mon ping alors on va préparer ça ici comme ça je vais envoyer mon ping voilà donc voilà donc vous voyez que la source 10.001 va être transformée en 192.168.100.2 et elle vise le 8.888 donc on va laisser aller le paquet jusqu'au bout on va le laisser revenir voilà et là on voit la transformation donc la destination 192.168.100.2 qui est donc cette patte là est transformée en 10.001 qui est donc cette machine et ça fonctionne et ça fonctionne comme on peut le constater si on ajoute un pc à ce réseau là on va faire quelque chose de très rapide on va s'assurer que ce pc a bien obtenu une adresse ip ok Successful on distingue l'adresse ip 10.002 ici on va pouvoir vérifier que ce pc aussi alors comme il est je vais très très vite il a pas encore été analysé par le switch il est assez probable que le premier renvoi vers le serveur échoue bien que vous voyez c'est même pas le cas j'ai pas été assez rapide pour pouvoir montrer ce petit retard à l'allumage ici ça marche directement alors maintenant la dernière étape ça consiste à vérifier que ces pc là du réseau jaune qui a été ajouté puisse envoyer un ping à ce pc là qui lui a toujours son adresse 392.138.100.1 donc on va le faire en mode simulation pour que ce soit plus confortable dans la compréhension dans la compréhension donc ce pc là envoie un ping à celui-ci donc le ping part bien du pc 10.001 et il vise 192.168.100.1 il arrive au routeur le routeur le routeur n'ayant jamais communiqué avec ce pc là va détruire le paquet pour lui faire place à une requête ARP à laquelle on s'intéresse rapidement elle cherche en broadcast l'adresse du 100.1 elle va l'envoyer sur le réseau orange propagé par le switch le routeur du bas va détruire la trame mais celui du haut c'est-à-dire le pc se reconnaissant va y répondre le routeur va donc mettre à jour sa table et le pc lors du prochain envoi de ping deuxième tentative il va donc réussir à franchir le routeur voilà donc le deuxième ping on va observer ce qui se passe maintenant le paquet vient du pc qui se trouve sur le réseau jaune et transformé avec l'adresse de la sortie du routeur intermédiaire 192 168 100.2 qui correspond donc à ce point là on envoie cette transformation c'est le NAT on peut l'observer on peut voir au point numéro 4 que l'opération se fait correctement et au point numéro 5 qui traduit bien l'adresse ça va donc atteindre le pc orange qui aura l'impression que celui qui lui envoie le paquet c'est 192 168 100.2 il va donc répondre à ce paquet à cette adresse ça va donc parvenir au routeur qui va se souvenir que cette requête qui vient de la 100.1 ne lui est pas destinée mais arrive pour le destinataire 10.001 dont il se souvient donc avec le NAT on peut voir au point numéro 2 et 3 qu'il va donc faire l'opération de transfert par NAT inversé le paquet arrive il est servi au client le client accepte le paquet et ça fonctionne donc à ce stade les deux opérations qu'on visait à mettre en place fonctionnent correctement la première c'était d'accéder à internet c'est à dire ici sans rien modifier du réseau orange on a réussi à le faire avec les deux ordinateurs qu'on a ajouté et la deuxième opération le deuxième objectif c'était que ce PC là ou bien celui-ci peu importe puisse atteindre le serveur ici ou bien le PC qui était ici donc là on va on vient démontrer qu'on pouvait atteindre le PC ça pose aucun problème on va le faire pour le deuxième ordinateur pour vérifier mais on constate que ça fonctionne voilà donc l'opération démontre que le NAT est opéré ici permet à ce réseau de prendre en charge tout ce qui vient du réseau jaune sans avoir eu besoin de créer des routes spécifiques vers le réseau jaune puis le NAT qu'on avait créé ici précédemment lui permet d'accéder à internet et de récupérer les réponses qui proviennent du serveur internet pour les remettre au niveau au format du réseau orange donc on a fait la démonstration avec ces différentes étapes de configuration de la nécessité d'envisager une NAT dans un réseau structuré même si on peut faire différents constats qui nous poussent à réfléchir à la clarté de l'opération je dirais parce que si on analyse le protocole IP et on ne va pas le faire là dans cette discussion mais si on allait voir les RFC qui nous définissent ce protocole qui sont donc en vigueur aujourd'hui on verrait à plusieurs reprises qu'il est bien indiqué que le protocole IP en fait a pour mission de véhiculer et donc d'aiguiller de router on dit un paquet sans modifier les adresses de ce paquet donc l'adresse source du paquet doit être conservée du début jusqu'à la fin ça veut dire que quand on envoie un ping à l'autre bout du monde normalement si on appliquait le principe d'IP même en traversant un ou plusieurs équipements notre source ne doit pas bouger et on voit bien que le NAT ne respecte pas cette condition et donc va complètement transformer l'adresse qui a pour effet peut-être on peut considérer que c'est un avantage de cacher la source donc le poste zone ici est invisible en tout cas transparent on peut dire mais les postes orange sont transparents pour le routeur pour le serveur qui lui se trouve en fait à l'extérieur ici je devrais l'indiquer comme ça ça peut être vu comme un avantage mais ça peut aussi être vu comme un inconvénient parce que si on établit une communication d'égal à égal c'est le pire tout pire alors par exemple pour faire du jeu du transfert ou de la téléphonie sur IP ou du VPN, certains VPN le routeur nous changeons d'adresse va casser la connexion qu'on a établi en égal à égal en disant voilà moi j'ai telle adresse toi tu as telle adresse nous établissons une connexion entre toi et moi et à ce moment là si cette connexion passe par un équipement qui change l'adresse elle ne peut plus être vérifiée et donc elle est cassée donc tous les protocoles réseaux qui s'appuient sur des connexions type pair-to-pair pire-to-pire on va dire sont gênés par le NAT bon alors cette remarque je ne suis pas la seule à la faire et on a déjà depuis de nombreuses années trouvé des solutions de contournement du NAT qui permettent à des routeurs de réagir en fonction du flux qui le traverse pour décider ou non s'ils appliquent le NAT et il peut ne pas appliquer le NAT dans certains cas pour justement permettre à ces protocoles d'avoir le passage libre sans transformation bon c'est pas l'objectif de parler de ça aujourd'hui et donc dans cette présentation on ne le fera pas sur cette architecture réseau voilà donc cette série de présentations s'achève ici la prochaine étape logique à tout cet ensemble d'expérimentations c'est de mettre en place le NAT dans le sens extérieur c'est à dire outside vers inside donc ça aurait pour intérêt par exemple si on envisage de rajouter par exemple un serveur sur un réseau ou même sur un autre réseau et qu'on souhaite que ces serveurs produisent je ne sais pas par exemple une page web un serveur de messagerie peu importe à ce moment là il faudrait que depuis un poste client qui se trouverait à l'extérieur sur internet symboliquement puisse accéder à ces services en passant par le cheminement normal qui est cette cascade de routeurs par exemple pour atteindre ces services là là dans l'état actuel de la configuration ça ne marcherait pas parce que le routeur NAT ici bloquerait tout ce qui rentre ayant une règle qui autorise de sortir seulement ce qui est sur le réseau orange et bien cette règle a eu pour effet de bloquer tout ce qui rentre et qui n'est pas sollicité donc si quelqu'un établit une connexion il va considérer que c'est une connexion non sollicitée c'est pas en réponse à quelque chose qui a été demandé ici ou bien là donc ce sera considéré par ce routeur comme une connexion non sollicitée et ce sera bloqué et de plus même si c'était pas le cas qu'il est bloqué pas on se demande bien comment quelque chose de l'extérieur puisse arriver ici en ne connaissant pas l'adresse de ce réseau là et encore moins celui-ci donc l'objectif ça va être donc d'ajouter une configuration au niveau de nos routeurs qui permettrait donc de prendre en charge les requêtes entrantes pour les diriger en fonction des services qu'on veut atteindre vers les différents serveurs voilà donc cette présentation s'achève sur cette conclusion conclusion et enfin je vous suggère d'expérimenter d'extrapoler cette configuration de rajouter des branches réseaux supplémentaires par exemple pourquoi pas ici un autre réseau et de faire des expériences en fixant les objectifs qui fait qu'on ne touche pas au réseau central une fois que la config est établie comme c'est la config qui nous emmène sur internet on n'y touche plus, on s'interdit de modifier quoi que ce soit dessus on ne fait que la traversée et on voit si ça fonctionne, si on parvient à établir la communication deuxième deuxième Sous-titrage ST' 501